Eh bien bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Holbius en compagnie de Mick Awell. Salut ! Bonsoir ! Nous allons parler d'un sujet qui n'est pas spécialement dans l'actualité, j'ai l'impression que je me répète, mais nous allons parler du journalisme jeu vidéo aujourd'hui, avec une petite question, rien que ça, le journalisme jeu vidéo a-t-il sa place aujourd'hui en 2016, dans un contexte de crise de la publicité, dans un contexte de crise également du lectorat, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent lire, ça on le sait, et la question qu'on va commencer à se poser pour un petit peu ouvrir le débat, c'est le journalisme jeu vidéo aujourd'hui a-t-il un public ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore prêts à lire une presse spécialisée dans le jeu vidéo, que ce soit sur internet ou en papier, donc la presse papier ? J'ai un truc super intéressant que tu as dit dès le début, c'est est-ce qu'il y a des gens prêts à payer pour du journalisme dans le jeu vidéo ? C'est ça. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, c'est super important, parce que finalement, la crise de la presse est... Les journalistes qui ont un petit peu de mal à draguer leur audience, ça se trouve dans plein de domaines. Je sais qu'on avait déjà eu cette conversation auparavant, mais même sur des domaines super graves, super importants, comme, je sais pas, par exemple, la politique, le journalisme a de plus en plus de mal à attirer des lecteurs. C'est-à-dire que tous les grands journeux, aujourd'hui, ne sont pas dans une santé excellente, ça on le sait. Mais, alors, le jeu vidéo, qui en plus est un loisir, qui est un truc assez futile, si demain, il n'y aurait plus de jeu vidéo, on pourrait encore vivre sans problème, ça nous ferait tout chier, on perdrait nos plus grands loisirs, mais quand même, c'est là que se pose la question, en fait. Déjà, est-ce qu'il y a matière à faire du vrai journalisme avec le jeu vidéo ? Alors là, je sais ce que tu vas me répondre, je sais qu'il y a une bonne réponse, mais je te lance dessus, déjà, avant qu'on parle de modèle payant. Parce que la question, finalement, c'est le jeu vidéo a-t-il besoin du journalisme ? Est-ce que c'est un secteur qui a vraiment besoin de journalisme ? Comme tu l'as soulevé, il y a des sujets bien plus importants, d'une certaine manière, bien plus fondamentaux pour la société, comme la politique, l'économie, etc. Est-ce que le jeu vidéo, qui est, d'une certaine manière, un simple divertissement pour beaucoup, a besoin du journalisme pour qu'on le traite ? Alors, tout simplement, si on fait un constat, sans forcément partir dans le normatif, ce qu'il faudrait faire, le constat, aujourd'hui, il est assez accablant pour la presse, du moins pour la presse jeu vidéo, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo ne lient pas la presse spécialisée, ne s'intéressent que très peu, de manière assez marginale, à l'actualité du jeu vidéo. Et la deuxième chose, comme on l'a dit, c'est que le grand public conçoit le jeu vidéo comme un simple divertissement, pas forcément comme quelque chose de plus important que, voilà, le truc qui va te détendre le soir après une journée de boulot. Du coup, ces questions-là, elles posent une vraie question sur la place du journalisme, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un traitement de fond, d'un traitement de manière, on va dire, professionnelle, pour parler de jeux vidéo ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que je suis quelqu'un qui est fondamentalement attaché aux médias et qui aime lire des choses un petit peu poussées, un petit peu fouillées sur le jeu vidéo. Mais est-ce que ce modèle-là, est-ce que je ne suis pas finalement une minorité, et toi également, une minorité qui n'est pas suffisamment importante pour permettre à des gens de vivre de ça et donc de faire du journalisme professionnel ? Alors concrètement, j'ai commencé en me faisant bien l'avocat du diable, je vais l'avouer. Est-ce qu'on peut faire du journalisme sur le jeu vidéo ? Je suis d'accord. Enfin, je suis pour le oui, on peut faire du journalisme sur le jeu vidéo. Par contre, est-ce qu'on est une minorité à vouloir ce journalisme ? Ça, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que si tu vas sur les sites, sur les forums, les commentaires, des news de Gameblog ou n'importe quel site, tout le monde va voir te dire qu'on veut du papier de fond, qu'on veut des longues interviews fleuve, qu'on veut des papiers d'investigation. Mais concrètement, il y a beaucoup de demandes, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus lu. Et c'est triste à dire, mais je pense sincèrement que les gens s'en battent un peu les couilles. C'est-à-dire que quand tu vois qu'à une époque, PlayStation Magazine se vendait uniquement sur ses CD de démo qui étaient donnés avec le magazine, quand tu vois que la presse vidéo, ça a quand même un grand héritage de « on te vend le magazine, mais t'as vu, on te vend un poster avec, achète-le, il y a le poster, il y a le poster. » Quand tu vois qu'on aurait rendu à faire ça pour vendre de la presse payante, tu te dis qu'à un moment, même dans les rédactions, on se dit qu'il y a un peu de mal à accepter de l'information payante, il y a un peu de mal à payer pour ça chez les lecteurs. Après, tu vas pouvoir en parler, mais on a le cas de Gamekult qui se lance là-dedans avec plus ou moins de réussite. On n'a pas exactement les chiffres, mais en tout cas, ils ont un programme ambitieux. On aura bientôt la réponse. Je pense que dans cinq ans, de toute manière, si c'est si mauvais que ça, ce sera plié. Mais on va avoir rapidement une réponse et on a des cas de magazine qui arrivent à survivre. Canard PC, ça fait quoi ? Ça fait plus de dix ans maintenant, non ? Oui. Après, il y en a aussi qui meurent. Des cas comme The Games qui n'a pas survécu. Des cas comme IG Magazine. Ah, c'est pas The Games qui est mort. C'est Games, pardon, oui. Mais après, il faut à mon sens quand même bien faire la distinction entre les magazines papiers et les sites web. Parce que, si tu veux, le modèle économique est finalement assez différent. Parce que même s'il y a des sites comme Gamekult qui lancent un modèle premium avec des paywalls pour lire des articles, il faut savoir que malgré tout, Gamekult reste encore en grande partie financé par la publicité. Parce que la majorité du site reste encore sur un modèle gratuit. Que ce soit les tests, les news, les previews, certains dossiers, etc. Même des vidéos, l'émission hebdomadaire reste en gratuit avec un financement par la publicité. Et du coup, je pense qu'il faut quand même bien distinguer les journalistes qui bossent dans le journalisme papier, donc dans la presse papier, et le journalisme web, pardon. Parce que du coup, les modèles économiques sont différents. Quand tu prends un canard PC, canard PC aujourd'hui repose quasiment exclusivement sur son lectorat. Comment se finance canard PC ? Par les gens qui achètent le magazine, tout simplement. Ouais. Alors que Gamekult ne repose pas que sur les gens qui payent le modèle premium. On est d'accord, mais comme l'avait très très bien dit un drop dans la mare dans ses vidéos Internet en 2025, et de toute façon, c'est pas les seuls à dire, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça actuellement en mars 2016, Internet va tôt ou tard se scinder en deux sur les sites d'information, c'est-à-dire que tu vas avoir les sites gratuits qui reposeront sur un modèle économique basé sur la publicité, et donc le vu, le clic, qui eux vont faire l'information très click-back, très grand public, très buzzable, pour justement avoir suffisamment de vues pour que les publicités rapportent suffisamment pour faire buzzer, pour faire bouffer une réaction. Et les rédactions qui sont un peu plus loin de ça, qui essaieront de faire l'information un peu plus qualitative du journalisme, justement, du vrai, et qui, elles, ces entreprises vont se baser sur un modèle payant. Gamekult, dans dix ans, honnêtement, est-ce qu'ils pourront encore faire du gratuit de qualité ? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Ou alors, est-ce qu'ils peuvent le faire ? Et en vivre. C'est-à-dire que, dans dix ans, ça se trouve, ils pourront toujours faire des tests gratuits, mais à quel point ils ne vivront pas de ça, quoi. Ou alors, est-ce que le modèle du payant financera, d'une certaine manière, la partie gratuite du site ? Après, on ne va pas se focaliser, bien sûr, que sur Gamekult. Oui, bien sûr. J'avais une petite anecdote, tiens, je vois ça sur le conducteur. Parce que récemment, je lisais un papier à propos d'une polémique, en fait, qu'il y a eu avec Squeezie, mon grand ami Squeezie, qui, en fait, il y a eu une polémique à propos d'une vidéo. Ouais, salaud ! Il a fait une vidéo, en fait, je ne sais pas si tu avais suivi ça, dans laquelle il teste un jeu japonais un peu obscur, où il faut, en fait, tout simplement agresser sexuellement des jeunes femmes pour gagner le jeu, si tu veux, pour marquer des points. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, la polémique que ça a suscité, c'était, évidemment, c'est irresponsable de montrer ça à des jeunes, et en plus, le contenu du jeu est moralement répréhensible. Sauf qu'en fait, Squeezie avait répondu, et j'ai la capture d'écran, je la mettrai dans la vidéo, il a répondu sur la page Facebook, à quelqu'un qui, justement, l'attaquait sur le fait que c'était moralement répréhensible de montrer ça sur YouTube, d'autant plus à des jeunes, parce qu'on sait que son audience est finalement assez jeune, il avait répondu, je cite, « C'est un jeu vidéo, ça ne véhicule pas d'idées. » Et je pense que cette vision-là du jeu vidéo, elle va dans l'idée qu'il n'y a pas besoin de journalisme, parce que finalement, si le jeu vidéo, c'est qu'un simple divertissement, ça ne véhicule rien, que simplement le fait de jouer et de s'amuser, il n'y a pas besoin d'un traitement spécialiste, professionnel. Après, tu as deux cas. Tu as celui où Squeezie a pu balancer ça sans riptéchir, ce qui ne m'étonnerait pas tellement. Et peut-être qu'il pense... Ça témoigne de quelque chose. Mais peut-être qu'il pense réellement de ça, et je dois bien avouer que je peux le comprendre. Alors, attends, laisse-moi finir ma phrase. Oui, bien sûr, vas-y. Quand je vois les jeux auxquels joue Squeezie, je dois avouer que je ne regarde pas toutes ces vidéos, je ne suis pas un grand, grand fan de Squeezie, mais les jeux auxquels joue Squeezie, j'ai tendance à appeler ça des jeux à YouTubers, c'est-à-dire que ça va être un carnin d'ours, des trucs... Je dis ça parce que je l'ai réellement vu dans une de ces vidéos. Des simulateurs à la con, des jeux à YouTubers qui n'ont absolument aucun intérêt. Et effectivement, ces jeux vidéo ne véhiculent aucune idée. Le jeu vidéo, c'est un média qui n'avait pas la particularité d'avoir des oeuvres qui sont hyper variées. C'est-à-dire qu'un FPS exclusivement multijoueur, sans aucun background, est-ce qu'il va véhiculer quelque chose réellement ? Alors, il peut, évidemment. D'ailleurs, tu as bien montré avec ta vidéo sur Call of Duty, même si c'était plutôt sur le mode solo. Oui, c'est plus sur l'histoire. Mais voilà, c'est difficile de parler du jeu vidéo au sens large, en fait. Tu vas prendre un jeu mobile à la con, genre Flappy Bird, effectivement, ça véhicule que dalle. Tu vas prendre un jeu comme... Je sais pas, moi, comme Metal Gear Solid 5, pour citer un exemple récent, évidemment, qui véhicule une tonne de choses. Mais après, si tu veux, moi, l'idée que j'avais derrière cet exemple, c'est que le grand public, la majorité des gens qui, aujourd'hui, consomment le jeu vidéo comme du divertissement via les YouTubers, parce que Squeezie, il ne faut pas oublier, quand même, c'est une influence sur la jeunesse, aujourd'hui, qui est immense, qui est sans commune mesure. On n'a jamais connu ça par le passé. Des millions de personnes. C'est juste hallucinant. C'est plus que la télévision. C'est une influence bien plus importante que n'importe quel site spécialisé jeu vidéo, comme Gamecube, même jeuxvideo.com. Et du coup, la question que je me pose, c'est que ce grand public-là, qui suit le jeu vidéo à travers Squeezie, à travers ses YouTubers, qui, finalement, font que du divertissement, est-ce qu'ils ne vont pas avoir tendance à considérer le jeu vidéo, justement, comme quelque chose de futile ? Est-ce que ce n'est pas mauvais pour le jeu vidéo d'avoir, finalement, un traitement qui n'est pas spécialisé ? Et on revient au journalisme, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Est-ce que, finalement, le journalisme n'est pas nécessaire pour contrer, pour faire face à cette espèce d'émergence énorme des YouTubers qui traitent uniquement le jeu vidéo par le prisme du divertissement ? Je ne critique pas. Je dis juste qu'il faut aussi, d'une certaine manière, contrebalancer ça. Oui, je suis d'accord, mais cette émergence, ça ne vient pas de nulle part, et pour moi, à répondre simplement à une demande qu'elle est horrible communiquant, je fais en disant ça. En fait... C'est la loi du marché, mon pote. Voilà. Si tu veux, je suis persuadé qu'il y a des gens, à l'époque, qui lisaient des magazines, mais qui n'en avaient strictement rien à foutre de la qualité d'analyse, de la qualité d'écriture, du recul critique. Ils lisaient des magazines, ils achetaient des magazines, ou alors ils allaient sur les sites internet type jeuxvideo.com, Gamecult ou autre, en fait, juste pour avoir de l'info sur les jeux qui les intéressaient et éventuellement des divertissements. Mais à l'époque, ce n'était pas super divertissant. Et Squeezie, il apporte ça, tu vois. Je suis persuadé qu'une partie de l'audience qui est en train de perdre les sites, finalement, Squeezie, il en cannibalise pas mal aussi. Ce n'est pas qu'une nouvelle audience. Après, Squeezie, on parle de Squeezie, mais c'est juste une sorte de symbole. Mais n'importe lequel. Pour parler de l'ensemble des youtubeurs. Oui, oui, oui. Encore une fois, on prend Squeezie parce que c'est un symbole. Mais je pense tout simplement qu'il répond à quelque chose qui existait depuis longtemps. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des mecs qui lisaient la presse, mais qui concrètement n'étaient pas plus sévés que ça sur le fait qu'un jeu vidéo soit un loisir. Je suis sûr que parmi les acheteurs de, je n'en sais rien moi, pas Canard PC, un magazine assez mainstream, Jeux Vidéomagazine. Attends, comment ça s'appelle Jeux Vidéomagazine ? Jeux Vidéomagazine, ouais, voilà. Je suis sûr que parmi les acheteurs de Jeux Vidéomagazine, il y en a qui n'avaient pas grand-chose à faire de jeux vidéo, de ces messages, du recul qu'on pouvait avoir par rapport à ce média, par rapport à toute l'économie qu'il y a autour. Je pense qu'il y en a, ils lisaient juste pour avoir leur putain d'infos sur les jeux, en fait. Ouais. Tu vois, le syndrome, je vais voir la note, c'est bien, je vais peut-être m'acheter le cadeau. Non, mais dans ce cas-là, ces mecs-là, ils ne vont pas spécialement consommer du Squeezie ? Ah bah si, parce que justement, là où avant, ils voulaient du divertissement, ils n'étaient qu'à moitié convaincus parce que les magazines, les sites, ils ne donnaient pas du divertissement pur, tu vois. Mais aujourd'hui, ils ont un produit, parce que Squeezie est un produit, comme n'importe quel youtubeur, qui leur correspond totalement, tu vois. Donc, ils vont aller voir Squeezie, ils vont kiffer, ils vont trouver ce qu'ils cherchaient avant. Et après, j'aimerais dire aussi un truc sur Squeezie et compères, mais c'est particulièrement vrai pour le cas Squeezie, c'est que c'est plus large que la simple question de jeux vidéo. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regardent Squeezie et qui s'en foutent un peu de jeux vidéo, voire qu'ils ne sont pas joués. Ah oui, ça c'est clair, c'est même la majorité, je dirais, parce que le nombre de personnes avec qui j'ai discuté qui aimaient Squeezie, parce que j'en ai rencontré même ici à Montréal, pour te dire, des Québécois que j'ai rencontrés ici qui connaissent Squeezie ne connaissait rien aux jeux vidéo. Il a regardé Squeezie parce que Squeezie, pas parce que le jeu vidéo, parce qu'en même temps, Squeezie fait beaucoup de jeux indépendants et des trucs comme ça, de jeux pas très connus. Mais je suis sûr que... C'est un vrai Squeezie, il apporte la culture, tu vois. Il fait des petits jeux indés. Des petits jeux indés, il découvre des petites pépites comme ça. Des petites pépites artistiques. Il est loin du mainstream et tout, incroyable. Non, mais oui, évidemment. Non, mais pour prendre des YouTubers qui font des jeux, des gros jeux, d'une certaine manière. Ton pote Amixem, d'ailleurs, lui, il traite plutôt de jeux un peu mainstream, si tu veux, genre des Far Cry, des trucs comme ça. Je suis persuadé que les gens qui regardent ce genre de vidéos regardent aussi pour le jeu, pas que pour le YouTuber. Ça dépend. Je dirais qu'il y a... Parce qu'il y a aussi le référencement. Le mec, il tape Far Cry. C'est exactement ce que j'allais dire. Il tape Far Cry Primal, il tombe d'abord sur la vidéo de Squeezie, il tombe pas sur le test de GameCult, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais après, quand t'as un million d'abonnés, ce qui t'apporte le plus de vues, c'est pas ton référencement, même si ça y contribue grandement. J'ai envie de dire... C'est une sorte de cercle vertueux, on en a déjà parlé. Oui, oui. Le fait d'être mis en avant et tout, tes abonnés... J'aurais dit, t'as pris l'exemple d'Amixem et c'est un très très bon exemple parce que le mec va te faire une vidéo où il va jouer du piano, il va faire une vidéo où il va jouer avec une application à la con et il va faire une vidéo sur un triple A. Ça n'a rien à voir. Le mec a fait du roleplay, il est passé par 100 000 trucs et malgré tout, son audience continue à suivre. Demain, un gros youtubeur pourrait faire de la lecture de romans, il serait quand même regardé. Oui. Non mais oui, là, effectivement, on part dans la starification mais du coup, on s'éloigne un peu de notre sujet initial qui était le journalisme et ça nous permet justement de faire une transition toute trouvée. Tu parlais de la starification des youtubeurs. On va parler un petit peu d'une question fondamentale quand on parle de journalisme ou de jeux vidéo. Alors, au-delà de la crise publicitaire, au-delà des modèles qu'aujourd'hui on a avec le gratuit, le payant, etc., une question fondamentale dans la presse jeux vidéo, c'est la critique des jeux vidéo puisque les jeux vidéo sont quand même des œuvres culturelles comme le cinéma, comme la littérature et dans toute presse culturelle, il y a forcément la critique d'œuvres culturelles. Alors là, on va partir sur un sujet qui est un petit peu peut-être un petit peu, comment dire, polémique, voilà, je cherchais le mot, qui est la question de l'objectivité dans une critique. Est-ce que les gens qui vont lire des tests, qui vont aller chercher une critique d'un jeu vidéo avant de l'acheter par exemple, est-ce qu'ils sont dans une posture de recherche d'objectivité ou est-ce qu'ils sont dans une posture de recherche d'un avis d'une personne qu'ils considèrent comme légitime ou qui a une autorité importante ? Et c'est là qu'on en revient à la starification d'une personne. Ou même sans parler de starification, en fait, juste tout bêtement, je vais te donner un exemple bête. Je sais que, j'ai un exemple au hasard, j'ai été d'accord avec Pseudolet sur ses 50 derniers tests, il parle d'un 51ème jeu, normalement, j'aurai le même avis que lui, si j'ai toujours été d'accord avec lui. Mais je pense que ça dépend où tu vas chercher ton information. Tu vas sur jeuxvideo.com, il y a très peu de chances que le testeur, tu te dises, ah oui, lui, je connais, j'ai l'habitude de lire ses tests, effectivement, je vais m'y fier. Non, là, tu te réfugies plus derrière, c'est jeuxvideo.com, c'est une certaine autorité. Ouais, mais c'est ça le problème. Même si c'est ultra critiqué. jeuxvideo.com, franchement, après, il ne faut pas se fier qu'à la note des tests, qui sont vraiment non seulement mal écrits, mais en plus mal argumentés. Et ça, c'est le plus important, à mon avis, l'argumentation. On est d'accord. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment plus dans, comment dire, entre guillemets, la subjectivité. Mais j'ai envie de dire, chaque joueur a son parcours, chaque joueur a ses expériences, et pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'un joueur qui va jouer à Shadow of Mordor va trouver ça très très bon ou très très mauvais, mais si le mec me dit qu'il a trouvé ça très bon ou très mauvais, je veux savoir s'il a joué avant à Batman, je veux savoir s'il a joué avant à Assassin's Creed, parce que pour moi, ça conditionne totalement son avis. Être objectif dans le jeu vidéo, tu peux tendre à être objectif, tu peux essayer d'être objectif, mais tu ne le sauras jamais totalement, parce que ne serait-ce que par rapport aux œuvres que tu as faites avant, ton avis sera complètement biaisé. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, bien sûr, et c'est peut-être là aussi que le journaliste a sa place. Est-ce que le journaliste n'est pas censé justement être le spécialiste, en quelque sorte, d'un sujet ou d'un type de jeu ? Eh bien, alors là, c'est la même. Pourquoi c'est la même ? Par exemple, on va prendre le cas de... Je suis désolé, c'est encore GameCult, mais c'est un cas que je connais un peu mieux que les autres. Crevette fait tous les jeux Ubisoft, enfin, tous les Assassin's Creed. Ouais, c'est vrai. Ça peut amener deux trucs. Un, tu peux dire qu'il connaît particulièrement bien la série, donc qu'il est à même de la critiquer. Deux, imagine... Tu peux dire qu'il n'a rien compris. C'est pas ce que j'allais dire, mais bref. Deux, imagine qu'il met un 3 à Assassin's Creed Syndicate sur 10 parce qu'il estime que c'est toujours la même chose. Il n'aura pas totalement faux. Il a mis 5, je crois. Oui, non, mais c'est faux. Je te prends un exemple caricatural. Mais en même temps, imagine un joueur qui n'a jamais joué à Assassin's Creed et qui voit ce 3 et qui se dit « Ouais, merde, ça doit être un mauvais jeu. » Alors que si tu mettais un testeur qui n'avait joué à aucun Assassin's Creed avant et qui testaient le jeu comme ça, comme si c'était un nouveau jeu, une nouvelle IP qui arrivait, la note n'aurait pas du tout été la même. Donc finalement, là encore, je trouve que le passif du testeur est super important. Et même si tu dois être objectif, c'est quoi être objectif quand tu testes un Assassin's Creed ? C'est être objectif quant au produit seul considéré, Assassin's Creed Syndicate, c'est essayer de considérer le produit dans l'industrie qui s'inscrit ou juste dans la série. Dans son contexte de sortie, je pense. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est reconnu de manière assez consensuelle dans la presse de jeux vidéo, c'est considérer le jeu... Même une évidence comme ça, moi je trouve ça assez délicat. Ah ouais ? Parce que non, le contexte de sortie, c'est-à-dire l'ensemble des titres qui sont proposés sur la période ou du moins dans l'époque à laquelle le jeu sort, je pense que ça, c'est quelque chose qui est obligatoirement pris en compte. Tu peux pas faire abstraction de... Je veux dire, si t'as un jeu qui sort et qu'en face, t'en as un autre qui est dix fois mieux, tu peux pas faire abstraction de ceux qui sont sortis bien plus tôt. Comment ça ? Ah oui, tu parles de jeux qui sont dans la licence et qui sont sortis avant. Oui, par exemple. Est-ce qu'il faut considérer par exemple un jeu à l'aune de ses prédécesseurs dans la licence ? Voilà, c'est pour ça que je pourrais l'exemple d'Assassin's Creed, parce que c'est l'exemple le plus gros en la matière. Oui, c'est vrai. Encore une fois, ça repose la question de l'objectivité dans la critique parce qu'on rebondit également parce qu'on en a discuté en off, mais au podcast des Tauliers qui en parlaient récemment, une critique sur le papier effectivement doit tendre à l'objectivité. Mais est-ce que c'est ça qu'il soit complètement avec un recul qui rend parfois la lecture moins agréable parce que c'est froid, c'est dépouillé de sentiments, de ressentis du testeur ? Et est-ce que les gens veulent ça ou est-ce que les gens veulent peut-être quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu moins objectif, mais qui soit tout autant argumenté et qui touche peut-être plus à l'expérience du joueur, à son expérience en tant que, par exemple, tu parlais de crevettes pour Assassin's Creed, mais un peu vétéran de la série parce qu'il a joué à tous les jeux, qui racontent des anecdotes de son expérience, etc., sans pour autant rendre son truc totalement, je veux dire, subjectif, en mode, ouais, c'est bien parce que j'ai bien aimé, toujours en essayant de l'argumenter. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est subjectif donc c'est pas argumenté, enfin, c'est faux. On peut avoir un avis c'est débile de dire ça. Totalement, non, mais je pense que c'est important quand même de le rappeler parce que t'as ce côté mis en avant de l'objectivité comme quelque chose de parfait et tout, mais voilà, c'est idéalisation. Mais voilà, la subjectivité, c'est pas ben moi j'aime bien donc chacun son avis et va te faire foutre si t'es pas content, c'est pas ça. Ça c'est ridicule. Une critique subjective, c'est une critique qui se doit d'être argumentée aussi. Ben écoute, qu'est-ce que... c'est de l'opinion argumentée. Voilà. Parce que si tu regardes par exemple des tests d'un même jeu, jamais tu n'auras la même note sur tous les sites du monde, tu vois ce que je veux dire ? Et il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont moins aimer. Et dans la mesure où c'est argumenté, moi je préfère avoir une diversité et un panel d'opinions argumentées qui me permettent à moi ensuite, en fonction de ces opinions argumentées, de faire un choix et peut-être éventuellement d'orienter un achat ou pas, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit au final hyper impersonnel, hyper... bah... qui aille justement dans l'objectivité au maximum, mais qui ne veut pas forcément dire grand chose au final. et dans tous les cas, c'est presque impossible à atteindre. Donc pourquoi essayer absolument de l'atteindre ? Et surtout, qu'est-ce que veut le public ? Tu posais la question, c'est simple, tu vas regarder un test qui va être fait sur jeuxvideo.com, il va être moins lu qu'une vidéo d'un gros 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 YouTuber, même s'il va être énormément lu puisque super bien référencé. Et en plus, je suis sûr... T'as lu ! Attends, on s'entend. C'est ce que j'allais dire, attends, laisse-moi finir, je vais l'aborder. Et en plus, je suis sûr que si tu regardes, il y a moyen de vérifier ça avec les outils maintenant sur le net. Bon, il y a moyen, pas vous, pas moi, puisqu'on n'a pas les mains sur l'admin de jeuxvideo.com, mais je suis sûr que sur les... J'ai un chiffre au hasard. 100 000 lectures, il y en a 2 000 de vrais. Et encore, je suis gentil. C'est-à-dire que tu vas aller voir le comportement de la personne sur la page, elle va arriver, elle va lire le titre, elle va scroller jusqu'en bas, elle va lire la note, peut-être la conclusion, et elle va se barrer. Donc les gens ne veulent pas ça. C'est tricep. Enfin, les gens, la majorité des gens ne veulent pas ça. C'est triste, mais parce qu'on peut estimer qu'on va vers un appauvrissement de la critique, on va vers quelque chose de plus futile, quelque chose qui ne rend pas honneur au travail que font certains développeurs, et ça c'est vrai, parce que finalement, pour traiter certains jeux, t'as besoin de t'étaler, t'as besoin d'écrire beaucoup, t'as besoin d'avoir une approche un peu plus sérieuse et un peu plus longuette que lolly lol, t'as vu dans ce jeu, on peut faire du parapente. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est ce que veut le public. Et ça nous permet effectivement de rebondir sur une question dont nous avions parlé tout à l'heure, qui est la question de la lecture. On parlait des modèles, effectivement, de sites web spécialisés, le payant, le gratuit, et tu parlais de Gameblog. Alors moi, je voulais réagir à quelque chose, parce que tu publiais ça sur Facebook, et on en a aussi discuté en off. Les articles les plus lus sur Gameblog sont des articles à beuve, qui sont régulièrement mis en avant par le site, et qui sont souvent, on va le dire, de manière assez crue, dépouillés de tout intérêt, c'est-à-dire qu'il y a très peu de contenu à l'intérieur, et ce n'est pas de l'informe. C'est ça, la manière un peu crue, moi j'aurais dit que c'est de la merde. Ouais, voilà, c'est de la grosse merde. Non mais moi, j'aime bien toujours essayer de garder un langage diplomatique. Attends, je peux pas dire que... Si je dis que Gameblog, c'est de la merde, en plus j'ai travaillé chez Gamecult, enfin j'ai travaillé, j'étais en stage. Culture de la haine ! Mais voilà, c'est la culture de la haine, et on va me taper dessus, je vais recevoir des corbeaux à ma porte. Rageux blasé ! Bref, excusez-moi. Je vais recevoir des corbeaux morts à ma porte, tu te rends pas compte ? Ces gens-là sont fous. Mais du coup, ouais, du coup, l'espèce de contenu un peu à buzz, un peu merdique, clairement, qui est mis en avant par le site, on parle de Gameblog, mais bien sûr, il n'y a pas que Gameblog, même si c'est un peu le plus grand représentant aujourd'hui de ce système. Ces articles-là qui sont mis en avant et qui sont considérés comme les plus lus. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas forcément lu, simplement cliqué, c'est-à-dire que des gens ont cliqué dessus, voilà, ils ont cliqué, ils ont vu l'image, ils sont barrés, c'est possible que ça se passe comme ça. Bon, après, ils font deux lignes, donc ils sont lus, factuellement. Ouais, c'est vrai, ils sont très courts. Mais bref, moi, ce que je me pose comme question, c'est que, comme tu disais, les gens ne veulent pas ça. Est-ce que les gens veulent vraiment du contenu à buzz ? Parce que, si tu te caches derrière cette idée que, ah bah oui, regardez, les gens veulent du contenu à buzz parce que les gens cliquent sur le contenu à buzz, mais finalement, est-ce que les gens lisent ? Est-ce que les gens sont intéressés par ce contenu ? Est-ce que les gens sont fidélisés à un site ? Ou est-ce qu'ils sont tombés dessus par le biais du référencement, de Twitter, d'Internet, je sais pas, de Google ? Attention, j'ai pas dit que les gens voulaient du contenu à buzz, j'ai dit qu'ils voulaient pas des tests interminables. Si tu regardes ce que fait Squeezie, c'est pas forcément du contenu à buzz. Non, quoique. C'est du contenu qui est ultra facile à consommer, mais pour moi, je ferais la nuance avec contenu à buzz. Enfin, Squeezie ou un autre, encore une fois, parce que Squeezie, à la limite, il tombe parfois dans le buzz, effectivement. Mais après, Squeezie, aujourd'hui, il a atteint une telle audience qu'il est plus obligé. Mais certains, dans une certaine mesure, vont aller dans le buzz pour grandir, pour grossir, pour émerger de cette masse un peu, en forme de plein de YouTubers qui n'ont pas d'audience. Et pour se démarquer, aujourd'hui, c'est le contenu à buzz. Du moins sur YouTube. Et c'est ce système-là qui est mis en place dans certains sites spécialisés jeux vidéo. Mais tu peux en fidéliser même via ce contenu. Regarde des sites, alors c'est pas comme, c'est pas de jeux vidéo, mais combini, des trucs comme ça, ça marche très très bien sur cette ligne éditoriale et ça fidélise son public. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment que des contenus à buzz ? Je suis pas certain, si. Si tu me trouves un article extrêmement pertinent sur combini, je veux bien te donner 5 balles, quoi. Ah ouais ? Mais je connais très peu le site. Ah ouais, non, mais c'est cet exemple que j'ai en tête, mais il y en a d'autres. Ouais. Mais alors du coup, quelle alternative ? C'est ça la question que je me pose, c'est que là, on a déjà parlé plein de fois de ces deux modèles qui sont en train de se dessiner et qui aujourd'hui s'affirment même, on peut dire. Et qui sont terribles, parce que concrètement, ça veut dire que les gens qui sont prêts à payer, donc les gens qui sont déjà éveillés à ces questions vont avoir de la bonne information et les gens qui ne sont pas prêts à payer, donc les gens qui ne sont pas éveillés à cette question vont rester dans leur entre guillemets médiocrité. Et ça, c'est super dérangeant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. c'est une sorte de renforcement d'inégalité. Mais là, on n'est pas dans des sujets aussi importants que la politique. Ouais, mais même dans le jeu vidéo, je trouve ça grave. Parce que finalement, nos deux modèles, on se dit, bon, c'est bon, on a trouvé le futur, c'est comme ça que ça va se passer. C'est notre choix aussi. Ça, on peut le dire. Et j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. Ce serait profondément triste quand même. Mais ouais, surtout pour le jeu vidéo. Au-delà des lecteurs, ça serait triste pour le jeu vidéo. Pour la manière dont on traite le jeu vidéo. Parce que du coup, comme tu l'as dit, c'est une manière de dire que les gens qui s'intéressent, ils vont payer et les autres, ils vont avoir de la merde. C'est ça le problème. C'est que je pense que si tu gardes une certaine indépendance et là, on va parler après de la position ambiguë des rédactions et un petit peu du Doritos Gate, mais pas forcément de l'événement lui-même. Mais du coup, les gens qui vont se tourner vers les sites gratuits parce qu'ils veulent quand même de l'information sur le jeu vidéo, est-ce qu'ils ne vont pas être un petit peu floués par ce système de, si vous voulez de l'information gratuite, vous êtes obligés d'aller sur ces sites-là ? Je ne pense même pas qu'ils vont se sentir floués parce que finalement, ces gens-là, ils s'en foutent. Mais ils ne s'en rendront pas compte. Ce qui disparaîtra, c'est des papiers chiants de je ne sais pas combien de milliers de signes que de toute façon, ils n'auraient pas lu. Après ça, ils n'auraient pas lu, ils n'auraient pas lu. C'est toujours un petit peu délicat parce que je pense que ce n'est pas... Le fait de montrer que les gens cliquent sur des news abuzz, c'est trop facile pour légitimer... Ah, c'est là qu'on voit toute l'intelligence de Gameblog. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un peu, pour moi, si tu veux, c'est un peu la solution de facilité. C'est un petit peu, regardez, le ciel est bleu, c'est ce qu'on appelle la palissade, si tu veux, ou un sophisme. C'est genre, regardez ça, donc ça, alors que les deux n'ont pas de lien. Et moi, ça me pose un vrai problème de fond parce que le fait de dire les gens cliquent sur des trucs de merde, donc il faut qu'on arrête les contenus de fond, c'est un raisonnement qui n'a absolument aucun sens. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Oui, mais si tu veux, il y a un raisonnement qui est bête et pragmatique et qui, là, a du sens. C'est qu'un contenu de fond, ça prend du temps à faire, ça fait quand même moins de clics et le clic, ce n'est pas forcément de la lecture, effectivement, mais c'est du vu, donc c'est de la thune. Du vu, ce n'est pas de la lecture, encore une fois, mais c'est de la thune chez l'annonceur. Donc si tu veux, je ne vais pas dire que j'approuve le choix d'une rédaction quand elle décide de ne plus faire du contenu de fond, mais je comprends ce choix. Parce que finalement, faire du contenu de fond, c'est mettre énormément de thunes pour des articles qui vont moins te rapporter qu'une news qui est écrite en 10 minutes sur un sujet à la con. Et alors, pourquoi est-ce que le jeu vidéo est aussi, d'une certaine manière, à part ? Parce qu'aujourd'hui, clairement, si tu regardes les journaux généralistes, il y a encore des journaux généralistes qui font du fond, qui font des articles très redondants. Imagine, il ne serait pas subvençonné. Ben voilà, bim, tu embrayes sur ce que j'allais dire. de manière assez lucide, en fait, on pourrait considérer que le fond, d'un point de vue journalistique, n'a absolument aucune base financière pour pouvoir être pérennisé via des revenus qui gagneraient par les lecteurs sans les subventions. Parce que si tu regardes les journaux papiers, généralistes, Le Monde, Libé, Le Figaro, etc., ces journaux sont subventionnés à mort. Et s'ils n'avaient pas ces subventions-là, jamais ils pourraient se pérenniser. Mais dans ce cas-là, on fait quoi ? Quelle est la solution ? Si tu veux. Trouve-moi la solution, Mickaël. Sois donc le messie. Moi, je suis un gros con qui arrive et qui dit « Hey, c'est la merde ! » Mais effectivement, je suis de « Non, j'ai pas de solution. » Et je pense que si quelqu'un avait une solution, si c'était si simple que ça, on serait pas en train de se poser ces questions. Sous-titrage ST' 501